Musique On va parler aujourd'hui de cross-canal, puisqu'on en parle beaucoup depuis quelques années maintenant et toutes les problématiques et les nouvelles opportunités pour les marques et la relation client. Je vais commencer par quelques chiffres. Alors on parle du consommateur. Aujourd'hui le consommateur est déjà cross-canal. On a lancé une étude l'année dernière qui sera renouvelée cette année sur aujourd'hui quel est le consommateur français et comment il réagit sur l'ensemble des canaux. Il est ultra digitalisé. 92% des gens en France utilisent le digital avant d'aller en retail. 81% des possesseurs de smartphones l'utilisent dans la rue On The Go au moins une fois avant leurs achats. Et 75% des possesseurs de smartphones l'utilisent en magasin, soit pour vérifier un prix, soit pour prendre la photo d'un produit, pour l'échanger avec leurs proches, ou pour comparer, voir ce que les gens en pensent sur les réseaux sociaux. Il privilégie aussi bien le off que le on dans le parcours d'achat. Donc évidemment ce qu'on appelle le repo, research online, purchase offline. Donc 92% des gens, des français, le font. Mais vous avez aussi 70% des gens qui vont dans les magasins et puis qui ensuite achètent en ligne. Et vous avez à la fin 68% des français qui font les deux. C'est-à-dire que soit ils achètent en ligne, soit ils achètent offline, soit ils vont d'abord dans un magasin, etc. Donc finalement le consommateur est déjà devenu totalement cross-canal. Et ils accordent de moins en moins d'importance aux canals dans lesquels ils achètent. Les fameux silos du e-commerce et du retail ont disparu. Vous avez aujourd'hui 81% des français qui visitent les sites e-commerce, des boutiques dans lesquelles ils ont l'habitude d'aller. Donc plus vous offrez à votre consommateur un ensemble de canals pour qu'il achète, plus il va acheter chez vous. Il n'y a pas de concurrence entre les canaux. Et puis lorsqu'on parle de site e-commerce, on a traditionnellement toujours en tête le ROI d'un site e-commerce, ce sont ses ventes en ligne. C'est faux. Le ROI d'un site e-commerce, c'est les ventes en ligne et les ventes qu'il génère dans le magasin. Aujourd'hui, on a les chiffres français 2012 qui démontrent qu'un taux de transformation d'un site e-commerce offline est trois fois supérieur au taux de conversion en ligne. D'où la raison qu'on voit exploser des systèmes de click and collect, donc la capacité de pouvoir, à partir du site e-commerce, de réserver dans le magasin en temps réel des stocks. Tout ça pour dire que finalement, le magasin ne doit plus du tout être considéré dans une notion de silo. Il n'est qu'un point de contact d'un écosystème qui se digitalise. On en est encore très loin en France, puisqu'on a 50% des enseignes qui ont un accès digital en magasin en 2012, que la plupart des vendeurs en parlent. Donc vous avez à peu près 50% des vendeurs qui parlent du site e-commerce, mais 24% le font bien. Généralement, ils le dénigrent. Lorsque vous allez dans un magasin et qu'il n'y a plus le produit, vous avez rarement le vendeur qui va vous expliquer comment l'acheter en ligne. Derrière, il y a des problématiques évidemment de logistique, financière, organisationnelle. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais néanmoins, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes lorsqu'on parle de cross-canal et de relations clients. La première, c'est qu'il faut réfléchir dans une notion de ID produit unique. Pour accompagner beaucoup de retailers aujourd'hui et de marques sur ces sujets-là, ça fait 10 ans qu'ils travaillent dans l'e-commerce et dans le retail. Et à la fin, le même produit n'a pas le même code sur tous les canaux. Et à partir de ce moment-là, en fait, la fameuse gestion de la relation client cross-canal ne peut pas exister. Impossible. Donc aujourd'hui, la plupart des retailers sont en train de travailler sur ces sujets-là, de pouvoir homogénéiser leur code produit de manière à ce qu'on puisse acheter en ligne, réserver en ligne, offline, d'aller en magasin, de pouvoir acheter en ligne. Sans ça, pas impossible. La deuxième chose, c'est l'ID client unique. Évidemment, on parle de gestion de la relation client cross-canal. Si vous n'avez pas d'ID client unique, c'est que vous avez des cartes de feed qui fonctionnent différemment sur votre site e-commerce que dans le magasin physique. Impossible de construire une relation cross-canal client. Alors, évidemment, il y a une deuxième problématique, c'est qu'il faut maîtriser la profusion technologique. On parlait de R&D. Aujourd'hui, on revit un peu les années 2000 dans le monde du cross-canal et du retail. Vous avez des startups qui naissent tous les jours. Il y en a partout. Il faut pouvoir avoir une bonne stratégie technologique et comprendre quelles sont les technologies qui vont aboutir dans ces prochaines années. Alors, l'angle qu'aujourd'hui j'ai voulu prendre dans cette notion de cross-canal et de gestion de la relation client, c'est le mobile. Le mobile, aujourd'hui, est en train d'être cette fameuse personal shopping assistant cross-canal pour nos consommateurs français. Je vous ai parlé tout à l'heure que 75% des UG de smartphone en France l'utilisent un magasin. Quand vous savez que vous avez 50% à peu près de taux d'équipement en France, qu'on atteindra 60 à 65% à la fin de cette année, vous imaginez ce que ça peut dire, ce que ça veut dire pour les retailers et pour les marques. Donc, ce personal shopping assistant est vraiment l'outil du cross-canal et c'est vraiment l'outil qui va vous permettre d'avoir cette relation client en one-to-one. Ça transforme totalement le parcours shopper. Ça transforme le parcours shopper puisque grâce au mobile, les retailers et les marques vont pouvoir attirer les gens en magasin. Je vais vous montrer comment. Grâce au mobile, on est en temps réel. Aujourd'hui, on a une digitalisation de la carte de feed sur mobile. Vous avez 2 millions de personnes aujourd'hui en France qui disposent d'un outil qui s'appelle FeedMe, qui est une application de portefeuille de carte de fidélité. Vous avez des solutions comme Passbook, évidemment, qui s'est lancée avec l'iOS 6, qui digitalise toutes vos cartes de fidélité. On en est vraiment au début. Quand vous couplez temps réel, mécanique de fidélité mobile, couponing, promotion des ventes, social shopping, vous avez des mécaniques mobiles incroyables à pouvoir développer derrière vis-à-vis de vos clients. Et puis, quand vous avez un magasin, quel est le rôle du mobile ? Le mobile va vous permettre de scanner des codes barres de produits, avoir des informations, pouvoir délivrer de l'information supplémentaire. On parle beaucoup aussi de support d'aide à la vente, le renouveau du vendeur. Les vendeurs sont de plus en plus équipés de tablettes ou de mobiles. Et puis, ils ont accès, comme vous, au contenu de leur propre retail et commencent à avoir une relation un petit peu différente avec vous. On peut travailler aussi tout ce qui est CRM in-store. Le fait que, quand vous rentrez dans un magasin, on parle beaucoup de Minority Report, mais là, dans la réalité, on est capable de le faire. Vous rentrez dans le magasin, on vous identifie. Et en fonction de votre identification, on peut vous envoyer un personal shopper. Et automatiquement, il connaît votre segment, il connaît vos historiques d'achat et il vient avec une proposition qui est totalement personnalisée. Et puis, évidemment, vous avez toutes les technologies de paiement, puisqu'on est au début du paiement mobile. Dans les cinq prochaines années, on parle de relation client et de pouvoir payer en mobile dans le magasin. On va voir arriver des choses extrêmement intéressantes. Alors, j'ai mis quelques exemples pour illustrer tout ça, pour vous montrer jusqu'à quel point cette relation client dans un monde cross-canal est en rupture. Apple mobile, donc Mpayment, pareil, je vais sur mon application, je choisis le produit, il me propose soit de me l'envoyer, soit en temps réel de voir si le stock est disponible, je le réserve, je paye sur iTunes, j'arrive dans le magasin, le produit est sur le desk, je pars avec. C'est le système de génération de stock. Ce qu'on appelle le géofencing, c'est-à-dire être capable pour des gens qui ont une application, par exemple, prenons Sephora, vous avez une application Sephora, chaque magasin Sephora aura la possibilité de pouvoir envoyer des notifications dans une zone de chalandise qui vont définir de 100 à 500 mètres autour du magasin. Je vais cibler les femmes de 35 à 40 ans sur ce produit-là en particulier et automatiquement, ça vous envoie une notification personnalisée dans la zone de chalandise pour vous amener dans le magasin. Les solutions existent, c'est du CRM personnalisé, local, managé par les magasins eux-mêmes. Des nouveaux modèles de programmes de feed. Aujourd'hui, vous avez Sephora, en effet, qui a lancé son programme de feedlité totalement mobile dans lequel vous avez évidemment la carte de feed, toute la gestion de vos points, des coupons personnalisés et passbook intégrés sur l'iPhone. Vous avez juste à montrer vos coupons au desk chez Sephora pour pouvoir récupérer le cashback. Vous pouvez aller même beaucoup plus loin. Chez Macys, aux Etats-Unis, ils ont ce qu'on appelait gamifié le programme de feedlité. Vous rentrez dans le magasin, vous avez 100 points. Vous scannez des produits à l'intérieur, vous gagnez des points et vous pouvez transformer ces points en discount sur les produits Macys. Donc, ils ont non seulement fait un programme de feedlité lié à l'achat, mais également au comportement des consommateurs. Vous partagez un produit sur les réseaux sociaux, 200 points. Vous en discutez positivement, 500 points. Et donc, ils ont mis toute une grille de gamification où les gens rentrent dans ce système-là. Des nouveaux services clients. Donc, Auchan qui lance une application à utiliser à l'intérieur d'Auchan pour pouvoir comparer les prix et vérifier qu'ils sont bien moins chers. C'est une posture de relation client. C'est également du service. Et puis, ça permet également aux gens de s'assurer que les prix d'Auchan sont vraiment les moins chers. Walmart, qui quand même a décidé la semaine dernière de coter son action au Nasdaq et plus dans le traditionnel stock américain. Ils sont en train de lancer des applications mobiles de relations clients extraordinaires. On peut comparer n'importe quel produit Walmart avec la concurrence à partir de Walmart. On peut acheter les produits Walmart à l'intérieur du magasin qui ne sont pas dans le magasin directement sur le mobile. Tout est lié à la carte de fidélité. Ils sont très, très avancés dans toutes ces mécaniques cross-canal. L'outil, c'est ReminStore. Extraordinaire, Neman Marcus. Pour les bonnes clientes Neman Marcus qui ont accepté de le faire, ils ont une application. La bonne cliente rentre dans le department store, décide de dire qu'elle est là. Et automatiquement, en quelques minutes, vous avez un personnel shopper qui vient à ses côtés pour l'accompagner dans son shopping. Sephora, qui a équipé toutes les beauty advisors. Ça a été en mode pilote il y a un an en France. Ça se déploie tout en France et à l'international maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les beauty advisors disposent d'un iPod Touch. Elles scannent votre carte de fidélité. Automatiquement, ça attaque la base de données CRM, ça remonte le segment client, ses historiques d'achat, est-ce qu'elle est gold, member, etc. Et ça donne aux beauty advisors une marge de négociation vis-à-vis de la cliente. Donc ça redonne de la valeur à la négociation commerciale. Et finalement, évidemment, l'outil transactionnel. Starbucks fait un test actuellement aux Etats-Unis. Imaginez, vous couplez votre carte Starbucks avec votre compte Paypal. Vous avez l'habitude tous les jours d'acheter au même endroit votre café. Mais vous en avez marre de faire la queue. Là, vous arrivez dans 100 mètres autour de vos Starbucks. Vous rentrez dans la zone de chalandise. Ça lance la commande chez Starbucks automatiquement. Le temps de faire les 100 mètres, votre produit est prêt. Quand vous arrivez, vous scannez un produit. Ça vous débite votre compte Paypal. Vous partez avec votre café. Imaginez jusqu'où on peut aller. La semaine dernière, American Express a lancé un nouveau système. On peut payer par Twitter. Donc vous synchronisez votre compte American Express avec votre compte Twitter. Une fois. Et ensuite, vous voyez n'importe quel produit. Il y a un hashtag. Vous tweetez cet hashtag. Et automatiquement, il y a un mail de confirmation. Vous dites oui. Ça vous débite votre carte Amex. Et le produit vous est envoyé sur 24 heures par Amazon. Ça vous donne juste quelques exemples de la relation client jusqu'où on peut aller. Le terrain d'expression est fabuleux. On n'en est qu'au début. Il va falloir choisir un peu nos batailles. Il va falloir voir où les usages vont aller. Mais ça vous donne un petit peu un panorama de vers où va le monde dans un monde cross-canal. Et lorsqu'on parle de pilote dans un monde cross-canal, aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident. Puisque ça attaque des problématiques de retail, d'e-commerce, de digital et finalement de logistique. Nous, on pense très fortement que c'est l'outil qui va permettre d'avoir cette relation one-to-one cross-canal dans les 3-4 ans à venir. Voilà. Pour moi, ce qui est plus rentable, c'est les applications CRM mobile des retailers. Donc celles qui vont permettre finalement d'augmenter le panier moyen, de faire venir plus rapidement et plus souvent les gens en magasin et de les faire acheter plus en magasin. On connaît des choses qui fonctionnent très, très bien dans l'e-commerce, qui s'appellent le cross-sell et l'up-sell et qui n'étaient pas forcément présents dans le monde physique. Et aujourd'hui, vous avez des applications faites par les retailers. Vous scannez un produit à l'intérieur du retail et ils vous donnent la combinaison avec d'autres produits qui vont bien. Donc c'est ces mécaniques-là qui aujourd'hui fonctionnent pas mal en termes d'usage. Alors à savoir celle qui va générer le plus de chiffre d'affaires dans les 3-4 ans à venir, difficile. Le M-commerce, évidemment. Non, notre métier va jusqu'à comprendre comment intégrer ces stocks dans la mécanique cross-canale. Donc on travaille beaucoup avec beaucoup de startups qui travaillent sur la géolocalisation des stocks magasins. Puisqu'aujourd'hui, vous avez des Google qui se lancent, des SoClose, des eBay. Donc nous, on recommande ce type de technologie à nos clients. Et les ERP ? Mais ils plugent les ERP sur le digital, en fait. Donc aujourd'hui, les ERP existent, vous avez les stocks. Mais la problématique, c'est comment pousser ces stocks en ligne. La bataille du stock en ligne a commencé il y a 4-5 ans aux Etats-Unis avec eBay, qui a racheté tous les acteurs du secteur avec une boîte qui s'appelle Milo, qui est aujourd'hui référent 65 000 retailers aux Etats-Unis, avec l'objectif d'indexer 100% du retail d'ici à la fin 2015. Google s'est lancé avec Google Shopping de la même manière. SoClose en France, c'est globalement l'acteur. Ils vont se plugger sur l'ERP, aller un petit peu nettoyer les bases et vous sortir ça sur Internet. Il y a pas mal d'acteurs en France qui l'ont déjà intégré. En fait, on est une boîte digitale, donc on est déjà dans l'innovation. Ce qui fait un peu nos différences sur le marché, c'est qu'on a créé un lab il y a 3 ans de ça, Digitas Labs. On fait partie intégrante de Cap Digital, de Paris Incubateur, et on incube 200, 300, 400 startups qu'on voit régulièrement. Donc on screen un peu les technologies, on les évalue pour voir leur pertinence, et ensuite on les recommande à nos clients en fonction des problématiques qu'ils ont. Donc on est vraiment au cœur de l'innovation chez Digitas en tout cas. C'est une bonne question. On a quelques problématiques B2B à l'agence. En revanche, les problématiques cross-canal de ce type-là, aujourd'hui, non. Il n'y a pas de demande aujourd'hui B2B sur ce type de problématiques-là. On a pas mal de problématiques B2B aussi. On travaille beaucoup pour des opérateurs de centres commerciaux, notamment, qui ont comme clients les retailers. Et comment dans un monde aujourd'hui qui se digitalise avec du trafic qui baisse, quel est le rôle du digital ? Et on les aide dans ce sens-là, parce que le cross-canal est une réponse. Mais on n'a pas d'exemple particulier sur le B2B sur ce sujet-là, en l'occurrence. Très orienté produits et retail, quoi. C'est très orienté B2C, ouais. C'est très orienté. Pas forcément retail. On a les problématiques retail, parce que les marques retail sont évidemment les premières touchées. Mais les marques de FMCG, des Nestlé, des L'Oréal, se posent les mêmes questions. Comment le digital et le mobile peuvent me permettre de créer de la préférence de marque en linéaire sur le dernier mètre ? Donc il y a beaucoup de programmes qui existent. Vous avez de la géolocalisation dans les linéaires, des promotions. On va arriver sur des notions de promotion temps réel dans les linéaires en fonction de votre profil CRM. Vous avez les intermarchés, les carrefours, qui travaillent ardemment sur ces sujets-là pour commencer à mettre en place des practices comme ça. À suivre, donc. Exactement. Merci.